Hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog préparation vacances donc là au moment où je filme on est déjà arrivé et je suis en train de faire le montage je me rends compte que j'ai pas de vraie intro j'ai commencé le vlog directement un peu sans contexte tout ça tout ça donc voilà je filme la petite introduction maintenant vous verrez que c'est un vlog court déjà il est assez court un peu désordonné et en vrai je fais pas grand chose mais en même temps j'étais un peu dans le rush j'avais peu de temps pour faire les peu de choses que j'avais à faire donc voilà j'espère que la vidéo elle vous plaira bon visionnage il y a énormément de choix mais il faut que je trouve la paire qui va m'aller et qui va aller aussi avec le fait que j'ai pas de sourcils parce que genre j'ai remarqué en fait si les lunettes elles laissent apparaître mes sourcils c'est un peu bizarre quand ça fait un effet trop chelou faut prendre des grandes lunettes mais je sais pas s'il y en a je ne sais pas on ne pense pas aux gens sans sourcils je viens de passer presque 30 minutes je crois à adopte en train de sentir des parfums parce que du coup j'ai envie de changer j'ai envie de découvrir une autre odeur du coup j'en ai testé plein et là mon nez en fait ça fonctionne plus bien je sais plus ce qui sent bon ou pas donc là j'en ai sélectionné quatre que j'ai mis à différents endroits de mes bras et en attendant je vais aller faire mes courses à carrefour pour voir lequel je vais choisir je sais toujours pas quand j'étais petite ça là c'était tellement mes livres c'était tellement mes livres et j'aimais trop aller à carrefour juste pour demander qu'on m'achète ces livres genre c'était ma passion et la sélection aussi c'était trop bien du coup je vais vous montrer en vite fait les petits trucs que j'ai pris déjà je suis restée trop longtemps je suis restée on dirait je suis allée faire un shopping de ouf j'ai acheté quoi à quatre trucs je suis arrivée là-bas à 10h je suis repartie à 14h hein c'est trop en tout cas je vais vous montrer en vite fait ce que j'ai pris déjà j'ai pris de la crème dépilatoire et ce qui est pratique c'est qu'elle fait tout ce serait une première parce que j'ai jamais testé la crème dépilatoire j'ai pris aussi mes petites lunettes de soleil chez Primark regardez est-ce que bon là tu vois là ma dégâne elle est bancale mais est-ce que vous avez la vision ? moi je l'ai crème solaire basique toujours la même fluide sunsecure de chez Svert en plus là ma peau me fait la misère enfin je sais pas si vous voyez bien à la caméra mais ma peau me fait la misère et comme j'ai presque plus de crème solaire on ne va pas blaguer ensuite cette poudre c'est la set it up de chez Normal je l'ai testée chez mes cousines elle est trop bien elle m'attivise hyper bien et elle tient moi de base j'utilise une poudre compacte pour poudrer mon anti-cerne mais franchement c'est pas ouf l'achat qui m'a fait rester hyper longtemps justement c'est le parfum j'en pouvais plus j'avais mal au nez après ça a monté à mon crème je vois quand je sens trop de parfum et tout tellement j'étais désespérée j'ai demandé à la vendeuse oui vous me conseillerez lequel ? je lui ai dit mes préférés elle m'en a dit un je l'ai pris mais un peu en mode au hasard dernier recours je me suis dit vas-y je le prends je suis sortie du magasin je l'ai ressenti je me suis dit non en fait j'aime pas je suis revenue je l'ai échangé et j'ai pris celui-ci bon vous voyez pas du tout mais c'est le sublissime sublimissime du coup voile et voile pour mes petits achats et d'ailleurs en détachant maîtresse ça m'a rappelé que je vais pas aller me recoiffer pour partir franchement je me suis dit j'ai pas besoin genre ok mes tresses elles sont pas hyper clean mais je vais les laver je vous montrerai moi je trouve qu'à partir du moment où tu laves tes tresses c'est le renouveau et en plus j'aime trop les boucles j'aime trop cette couleur carrément je pense que la prochaine fois que je vais me recoiffer je vais refaire exactement la même chose et d'ailleurs aussi j'avais fait une commande SHEIN pour avant de partir plus en mode bijoux etc j'ai aussi pris un ensemble avec une jupe longue blanche et un haut je voulais trop une longue jupe blanche et j'en ai trouvé une qui est parfaite qui est bien longue parce que moi je suis assez grande enfin en vrai tout est relatif il y en a ils vont dire c'est pas grand il y en a ils vont dire c'est grand bref en tout cas moi je trouve que côté vêtements parfois c'est quand même compliqué tu vois les trucs qui sautent etc là j'en peux plus du coup là je suis très contente d'avoir trouvé une robe bien longue qui descend bien en bas mais qui touche pas non plus le sol parce que moi j'aime pas quand ça touche le sol genre ça me dégoûte j'avais aussi pris une trousse de toilette il y a des trucs dedans enfin il y a des ongles et de toute façon ça je vous montrerai mes ongles quand on va les faire vous verrez je vais faire une pause une pause digne d'une prothésiste angulaire et là sur mon bureau justement il y a un peu tous mes bijoux qui traînent parce qu'en fait je mets du vernis transparent dessus voilà petit tip vous mettez du vernis transparent dessus et ça ne rouille pas enfin ça peut rouiller à un moment si le vernis part et tout mais vraiment ça tient ça tient ça tient Coucou mes stars j'espère que vous allez bien moi je suis un peu très très slow parce que vraiment la chaleur mais oh my god là je viens de rentrer avec mes soeurs on était allé voir ma tante je transpire de fou c'est quoi les news ? là faut que je vous explique un petit peu la suite des préparatifs déjà je sais pas si je vous ai dit je crois que je vous ai dit j'allais pas me coiffer mais que j'allais laver mes tresses donc là je vais laver aujourd'hui parce que demain on est vendredi donc la veille du départ et on part très tôt samedi normalement et moi demain soir j'ai baby sitting j'avais un baby sitting hier soir là c'est la même chose mais demain soir de 19h à minuit et vu qu'on doit partir tôt en fait faut que je fasse tôt avant de partir faut que j'ai bouclé ma valise tout 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 quand je rentre je prends ma douche et je dors voilà j'aurai pas la force de faire des trucs du coup là en fait aujourd'hui je vais un peu faire comme si c'était la veille je vais faire tout ce qui est épilation je vais laver mes cheveux ce soir par contre ma valise je la ferai demain sachant que demain matin aussi j'ai un truc et entre eux quand je vais rentrer et après je dois repartir pour 19h donc en vrai ça va j'ai le temps mais vas-y ça passe archi vite en plus tu connais tu vois quand tu dois faire des allers-retours comme ça ça passe archi vite mais du coup quand je vais rentrer je vais faire mes petits ongles mes mains sont toutes sèches puisque je viens de les laver c'est un peu la grise j'ai fait mes machines aussi maintenant franchement j'ai trop hâte là de partir j'ai trop hâte en fait quand je vais partir je vais aérer mon esprit parce que en fait je pense trop et au moins quand je vais partir je vais plus trop penser tu vois du coup là les gars on est le lendemain déjà je suis trop soulagée parce qu'on a enfin trouvé une solution pour gospel genre notre chat mission emmener gospel chez ma pote enfin elle vient me chercher c'est trop gentil et on se dit bye bye pendant quelques jours ma vie d'amour les gars c'est déchirant genre je vous jure en fait là j'ai enfance et mon bébé j'ai enfance c'est mon bébé que je laisse genre bah évidemment oui c'est un peu c'est un peu posé c'était vraiment très dernière minute parce que en fait on avait trouvé quelqu'un il y a plusieurs semaines déjà c'était bouclé depuis longtemps sauf qu'à la dernière minute la personne nous a dit qu'elle pouvait plus du coup c'était tellement galère de trouver quelqu'un et finalement j'ai une amie heureusement elle a pu du coup voilà hier elle est venue le chercher il est parti chez elle donc là trop contente trop soulagée parce que franchement je n'arrivais pas du tout à me visualiser dans ce voyage tant qu'il n'y avait pas de solution pour gospel parce que je me disais mais en fait on va faire comment et d'ailleurs le fait qu'on ait été vraiment en galère par rapport à gospel et aux vacances tout ça en fait je me rends plus compte à quel point les gens qui abandonnent leurs animaux pour partir en vacances sont vraiment fous je ne comprends pas ce qui se passe dans leur cerveau ça arrive tellement souvent enfin bref et là aujourd'hui c'est vraiment le dernier jour parce qu'on part demain enfin limite c'est tout à l'heure en fait on part très tôt j'ai pas encore fait ma valise je me suis pas encore lavé les cheveux j'ai pas encore fait mes ongles enfin mine de rien il me reste quand même pas mal de choses à faire du coup là ce que je me suis dit c'est que je vais limer mes ongles parce qu'ils sont quand même assez longs et je veux pas qu'ils soient trop longs ensuite je vais aller prendre ma douche slash me laver les cheveux quand je sors de la douche je prépare ma valise sachant qu'il faut que j'ai tout fait quand même assez rapidement parce que ce soir j'ai babysitting du coup voilà franchement ça c'est hyper pratique pour couper genre c'est un coup mais un peu penché enfin limite on dirait que c'est fait exprès pour ça c'est parti petite skin care c'est un peu la crise parce qu'il va être 16h je suis censée faire ma valise après on part une semaine donc en vrai je me dis ce sera un peu rapide et tout mais en fait mon armoire vous voyez pas vous voyez pas parce que je ferme c'est catastrophique là elle est dans un bazar en fait à chaque fois que je la range et qu'ensuite elle commence à se mettre en bazar j'ai plus de limites j'ai même pas un peu la vision des trucs que je vais prendre sachant que j'ai vraiment envie de faire de jolis outfits genre j'ai vraiment envie de tout réfléchir en tenue quand je suis chez moi je suis toujours dans des tenues vous voyez là j'ai mis une robe orange en vite fait ou alors j'ai mes gros t-shirts j'ai mes débardeurs je suis grave en mode schlag et du coup là je me dis bah quand c'est les vacances tu vois faut en profiter faudrait qu'au moins avant de partir j'ai fini tout ce qui est mes habits donc là je me suis dit de 16h à 17h je fais ma valise et en vrai c'est long enfin franchement si je suis efficace concentrée je mets pas de vidéo je sais pas quoi vraiment je fais que ma valise je finis à 17h et à 17h je fais mes ongles avant de partir parce que je veux vraiment les faire avant de partir pour essayer de faire vraiment une jolie pause et d'ailleurs s'il vous plaît attendez je vous montre je vous montre mes ongles parce que vraiment ça me fume je sais pas si vous voyez à la caméra mais ils sont vraiment bleus j'étais persuadée qu'ils étaient blancs c'est pour ça que j'ai pris genre moi j'aime trop les trucs blancs beige, noir et tout et du coup bah pour moi ils étaient blancs c'est pas je vois ils sont bleus là je vais refaire une skin care mettre de la crème crème solaire comme je dois ressortir je vous jure je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ce babysitting mais vraiment je sais mais je sais pas pourquoi j'espère que mes cheveux ils seront plus mouillés quand je vais sortir même si ça me paraît très optimiste en général je les lave les soirs je dors avec les cheveux mouillés et le lendemain ils sont encore mouillés après l'avantage c'est que les tresses elles sont courtes oh regardez je suis accordée avec ma crème du coup voilà mes tresses lavées bon je sais pas si vous voyez la différence moi je vous assure que je la vois en fait là c'est beaucoup plus plat par contre les boucles je les ai détruites en plus je le sentais quand je l'avais j'étais comme ça et tout je le sentais elles ont plus du tout le punch qu'elles avaient en fait ça fait plus d'un mois que mes boucles elles tenaient bien là elles sont un peu lâchées genre c'est après ça va quand même mais bon c'est pas comme c'était mais c'est pas grave bref je m'active parce que je vous avais dit que de 16h à 17h j'allais faire ma valise je vous dis l'heure il est 16h39 voilà ma valise elle est ouverte devant moi et y'a toujours rien de temps de toute façon j'ai rendez-vous finalement à 19h45 plutôt que 19h ça va me laisser plus de temps surtout je réfléchis à mes outfits de toute façon vous verrez dans le prochain vlog je vais faire des outfits de calme du coup je vous re-update franchement j'ai été un peu trop ambitieuse là faut bientôt que je parte en fait faut pas que je sois en retard j'ai fini de faire ma valise entre grosses guillemets mais donc je l'ai fait au retour là je vais plier mes vêtements que j'ai vraiment mis en bazar dans ma valise ça c'est la tête d'un retour de baby stick avec 5 enfants qui étaient hyper intenses franchement en fait quand j'ai fait mercredi je me suis dit vas-y en vrai si c'est la même chose je serai un peu fatigué tout mais ok et on voulait pas lâcher ma veste ma valise elle est devant moi elle me regarde et puis moi aussi je la regarde là là et je ferme les yeux 2 minutes je dors et bon franchement je suis contente je suis grave contente de partir je suis très reconnaissante en fait ces dernières années je réjoui chuchote je sais même pas si vous m'entendez ce vlog c'est n'importe quoi mais en fait plus je grandis plus dès que je pars je suis très contente de partir et je suis très reconnaissante c'est juste là je suis fatiguée et vraiment les enfants oh là 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 je sais même pas comment je vais faire ma valise je me tente à faire une sieste de genre 30 minutes faut que je lave mes pinceaux bon on est clairement sur une nuit blanche puisque là il va bientôt être 4h en fait voilà j'ai toujours pas fini ma valise je suis encore en train de la finaliser j'ai toujours pas fait mes dons en fait je sais pas en fait là on va partir genre là on va partir en fait mais ouais du coup je suis rentrée du babysitting KO j'ai mangé pour me donner de la force et là je suis vraiment sur les derniers préparatifs et là je suis preté on va partir de la force et là je suis rentable 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 j'ai toujours pas fait mes